Il a fait sur les quais un tramway nommé désir, Baby Doll. C'est l'un des plus grands parmi les grands. En compagnie de France Roche, nous l'avons rencontré. L'histoire de mieux faire sa connaissance, nous lui avons demandé quelles étaient ses origines. Il s'appelle Elia Kazan. Je suis un Américain qui est né à Constantinople. J'ai été amené par mes parents en Amérique à l'âge de 4 ans. J'ai été élevé dans les rues américaines, dans les collèges américains. J'aime beaucoup l'Amérique et j'ai envie d'exprimer ce qu'elle est dans les films. Que faisaient vos parents ? Mon père était un mécanisme, un petit mécanisme, et avant que je n'ai pas eu, ou avant qu'il est marié, il a voulu aller vers les Etats-Unis avec un petit pack de rugs, et à différentes petites villes, et les vendre ici et là, où il pouvait. Et puis il a fait un peu mieux et il a décidé de se marier, donc il a eu lieu à l'Europe pour trouver une femme, ce que beaucoup de Gréens n'avaient pas dans ces jours. Il a marrié ma mère et elle a l'air, et là j'étais. Mon père était marchand de tapis. Au départ, il parcourait l'Amérique avec son stock de tapis qu'il essayait de vendre, puis il a fait de meilleures affaires, il a décidé de se marier. Alors il est allé chercher sa femme en Europe, comme on faisait à cette époque-là, surtout quand on était grec, il est allé se marier, et il est revenu avec sa femme et son fils en Amérique. Les écrivains, les journalistes, les étudiants veulent tous faire actuellement de la mise en scène. Vous, M. Cazan, qu'est-ce qui vous a amené au cinéma ? Alors, quand j'étais en l'école, j'avais un problème qui était que j'ai voulu éviter d'aller dans le business. Je ne voulais pas travailler dans la manière dont j'avais travaillé, ou que la plupart des gens travaillent. Et j'avais cherché pour une manière de vivre que c'était mon propre. Et j'ai vu les grandes russes de l'étude des 20s, Doshenko, Eisenstein, Podovkin, et ceux-ci, et ils étaient une inspiration pour moi. Je n'ai jamais jamais été influencé par une autre chose dans ma vie. Je n'ai jamais été influencé par une autre chose dans ma vie. J'ai essayé de devenir un film directeur, et je n'ai jamais voulu faire quelque chose d'autre. J'étais un acteur, un stage-director, et ainsi de suite, mais mon propre désir dans ma vie était de travailler dans les films. J'ai toujours eu envie de ne pas faire des affaires, comme je voyais faire autour de moi. Je voulais m'exprimer personnellement. J'ai été très impressionnée par les films russes d'Ovgenko, de Podovkin. Je n'ai pas été influencée par eux, mais ils ont été pour moi une inspiration. Et j'ai toujours eu envie de faire des films. J'ai commencé par être acteur, assistant, metteur en scène de théâtre, et je suis arrivée à faire ce que je voulais. Le cinéma pour les gens de théâtre, c'est une espèce de dragon qu'il faut abattre. Est-ce que lorsque vous avez commencé à faire des films, vous vous êtes dit, je vais tout changer dans le cinéma, je vais leur montrer ce que je sais faire ? J'ai toujours apprécié la nature de la motion picture art. Je n'ai jamais pensé que c'était comme le stage. Le moyen de dire une histoire en films est totalement différent de ce que c'est sur le stage. Je n'ai pas voulu faire des films plus comme le théâtre, mais plutôt moins comme ça. Et le plus que les films je fais, le plus que les films sont une chose, et le théâtre est quelque chose de totalement différent. Et quand j'ai développé dans le cinéma, j'ai essayé de faire mes films plus en plus pictoriques. Et quand j'ai travaillé dans le théâtre, c'est une craft différente, un autre médium. Je ne veux pas les faire ensemble. Quand j'ai débuté dans le cinéma, j'avais une notion précise des différences de ces deux moyens d'expression. Mais plus je fais des films, plus je me rends compte qu'ils diffèrent. Et quand je fais des films, j'essaye de les faire de plus en plus cinématographiques. Et quand je dirige des pièces, je les fais spécifiquement théâtrales. Vous avez découvert de nombreux jeunes acteurs qui sont devenus des stars. Marlon Brando, James Dean, Nathalie Wood. Comment sentez-vous qu'un inconnu a l'étoffe d'une vedette? Comment savez-vous qu'il vous convient? Comment le découvrez-vous? C'est très dangereux de sélection acteurs par tests ou readings, en mon opinion. Votre souvent, un acteur mediocre peut donner un brillant reading. Votre souvent, un homme trainé en radio ou en télévision à approcher un part très superficiellement, mais slickement, avec une bonne expérience, peut donner un bon reading. Et ça peut être seductif, et ça peut être un tentative de utiliser, mais c'est extrêmement dangereux. Très souvent, les gens les gens ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas travailler en leur capacité. Le seul moyen que je peux trouver un talent est de faire très lentement, de se trouver, de se trouver, de se rencontrer, 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 de se rencontrer. Et avec James Dean, il a un motiveril, et je roule à l'avant du motiveril, et très lentement, il s'arrête de l'étoir. Et le même avec tous les autres. Les guards vont, et je vois qui ils sont, et ce qu'ils sont, il est très dangereux de choisir un acteur comme on le fait avec des tests ou des auditions. Car très souvent, un mauvais acteur peut être brillant au cours de son audition, et un bon acteur, au contraire, ne peut pas s'exprimer rapidement, d'une façon facile. Quand je choisis un acteur, je veux d'abord qu'il laisse tomber sa garde, ou qu'il ouvre la porte, en quelque sorte. Je sors avec lui, je veux connaître sa petite amie, ses parents. Par exemple, avec James Dean, nous nous sommes allés nous promener en moto, parce qu'il aimait aller en moto, et seulement quand je le connais, je me rends compte ce qu'il a. Les vrais acteurs, les acteurs de talent, doivent être traités avec soin et avec précaution. Est-ce que ce sont des monstres, comme l'on l'a dit ? Or they monsters, as usually it is said. Les vrais grands. The big actors, the greats. The word monster in art is not a bad word. It means that a person is full of himself. He's very entirely one thing, that he has violent emotions and strong feelings. It's not bad to be a monster. For the ordinary person, if you say a monster, he's a difficult person, and that's not necessary in ordinary social intercourse in life. you don't want to have dinner with a monster. But in art, it's necessary to be a monster, in part, to have very strong feelings, and to have them on the outside, so we can use them, and so that all humanity can be expressed by what you do. En art, ce n'est pas mal d'être un monstre, car un monstre est quelqu'un qui est plein de lui-même, qui a des émotions et des sensations violentes. Vous n'avez pas besoin de dîner avec un monstre, mais en art, ce n'est pas mal de s'en servir. Est-ce que les films que vous avez faits correspondent exactement à ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire? Oh, yes, completely. In the last ten years, I've done only the pictures I wanted, only with the stars I wanted, only under the conditions I wanted. I've had a great deal of censorship trouble, but it's been played up far beyond what it is. It's not a big problem with me. I have had some censorship trouble, particularly with Baby Doll, Poupée de Char, I think they call it here. I did have trouble, and I've had trouble on all my films, but they're not serious. The only thing, anything that's wrong with my pictures, it's my fault, and they're all mine, and I'm very pleased with that. M. Kazan dit, depuis 10 ans, je fais les films que je veux avec les acteurs que j'ai choisis. Quelquefois, j'ai eu des ennuis de censure, notamment avec Baby Doll, mais je les ai toujours surmontés. Ce qu'on n'aime pas dans mes films, il faut entièrement me l'imputer, car mes films, c'est moi-même, et c'est ainsi que ça me plaît.